Lancez à la découverte d'un village, d'une histoire, d'un patrimoine. Votre émission Rendez-vous au lavoir vous propose d'étonnantes rencontres avec des figures de Drôme et d'Ardèche. C'est un grand honneur pour nous d'être accueillis ici, aussi gentiment, aussi simplement. Est-ce qu'on peut retracer un petit peu votre parcours, parce que c'est un parcours un petit peu inhabituel, de s'implanter comme ça dans une terre qui n'est pas propice à l'agriculture, une terre un petit peu aride, surtout au début des années 60, où ce n'est pas encore la mode de partir des grandes villes, etc. Vous êtes un peu un pionnier, et puis maintenant vous êtes considéré même comme le père de l'agro-écologie. Vous avez co-écrit un livre en 2005 avec Nicolas Hulot. Vous êtes maintenant médiatiquement connu, un emblème charismatique de l'écologie, avec notamment un dernier film, Au Nom de la Terre, qui est sorti en 2013. Donc, racontez-nous un petit peu cette expérience, cette aventure extraordinaire que vous avez eue. Merci beaucoup, merci de, disons, de m'aider un peu à exprimer les choses que j'ai envie d'exprimer, non pas pour Pierre Rabhi, mais parce qu'il y a des valeurs auxquelles je crois profondément, et que j'ai envie d'être au service de ces valeurs. Alors, mon itinéraire est un peu singulier, effectivement. Je suis né dans le sud de l'Algérie, avec, disons, dans une communauté musulmane traditionnelle, avec une ascendance plutôt pastorale. Un père forgeron, musicien, poète, etc. Et on est dans cette cité, tout à fait, disons, traditionnelle. Et il se trouve que dans le sous-sol de notre pays, les Français, qui occupaient les lieux, évidemment, ont découvert du charbon. Et à ce moment-là, il y a eu tout un bouleversement de notre système social, parce que les gens sont devenus des mineurs, et se sont éloignés de plus en plus de la vie traditionnelle. Et ce père, donc, lui-même, se questionne sur l'avenir. Et il se trouve qu'il y avait un couple, un ingénieur et une institutrice français, qui étaient venus pour travailler dans ce pays. Et j'ai été confié à eux pour être éduqué, ayant moi-même perdu ma mère. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré, en quelque sorte, dans cette double culture, dès le début, avec les contradictions, avec les convergences. Il n'y a pas beaucoup de convergence. Et puis, pour faire court, les circonstances font que je vais vivre à Oran un certain temps. Et ensuite, les circonstances, la guerre d'Algérie, la violence, etc., m'amènent à Paris. Et là, j'essaye de gagner ma vie, et je trouve un travail d'OS, parce que je n'avais pas acquis de compétences. Et c'est dans ce travail d'OS que j'essaye de voir un petit peu comment était, en quelque sorte, organisé notre système social. Je m'intéressais beaucoup aux philosophes. C'est-à-dire que les philosophes, c'est ceux qui se posent des questions sur la vie, etc. Je n'avais pas beaucoup de compétences dans d'autres domaines. Et puis, je travaille dans le microcosme de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là que, à tort ou à raison, je décide de partir. Je rencontre Michel, qui deviendra ma femme. Et nous décidons tous les deux, dans les années 59-60, de retourner à la Terre pour être plus proche de la nature, pour retrouver peut-être cette vie et sortir un peu de ce hors-sol urbain. C'était aussi pour des raisons philosophiques, parce que, à tort ou à raison, je pensais qu'on ne pouvait pas troquer toute sa vie contre un salaire. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, là, c'est parfait. Mais dans mon cas, je ne faisais rien qui me passionnait. Ça ne me paraissait chèrement payé que de donner mon existence pour un salaire. Et c'est comme ça que nous sommes venus en Ardèche, invités par un médecin qui nous a soutenus. Qui s'appelle Pierre Richard, d'ailleurs. Ce n'était pas un comique. Non, c'était Pierre Richard, médecin vraiment de grand cœur, vraiment de très grand cœur, qui avait choisi d'être médecin de campagne, alors qu'il aurait pu être à créer des galons à s'insérer où il était, parce que c'était un bon médecin. Et du coup, voilà, lui était déjà très, disons, déjà lui-même un peu en révolte par rapport à notre système. Et déjà, écologiste, si on peut dire, c'était quelqu'un qui, en même temps qui soignait les gens, était très préoccupé par la nature, très préoccupé par la disparition des paysans, très préoccupé de toutes ces choses-là. Et donc, il nous a soutenus. J'ai été ouvrier agricole. Et en étant ouvrier agricole, à ce moment-là, j'ai vu que les pratiques agricoles utilisant énormément de chimie dans les sols, les engrais, les pesticides, tout ça, j'ai trouvé que c'était un peu excessif. On livrait la guerre, en sorte, à la nature. Et c'est comme ça que je suis devenu agriculteur bio dans un premier temps. On a cherché où nous installer. Et puis, quand nous avons découvert ce lieu, là où nous sommes aujourd'hui, eh bien, ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre, parce que le paysage est beau. Sauf que c'est un lieu dans lequel l'agriculture est difficile à appliquer, parce qu'il y a beaucoup de rocailles. Nous avons vécu 13 ans sans électricité, 7 à 8 ans avec très peu d'eau. Le chemin a été à peine praticable, etc. Donc, ça paraissait chercher des ennuis, chercher des complications. C'était un chemin de croix, quelque part, un petit peu. Enfin, pour revenir un petit peu à la religion. Oui, c'est-à-dire, c'était pas du tout. C'est-à-dire que le lieu, la beauté du lieu nous a séduits. Et on a décidé de s'installer là. Et donc, depuis, on a pratiqué l'agriculture biologique, etc. Et c'est petit à petit, graduellement, qu'on a modifié le lieu et embelli. Enfin, on a amélioré. Le travail de l'agriculture écologique a amélioré les sols. Et donc, à l'évidence, on s'est retrouvé, disons, pris dans une des marques qui était une des marques qui associait l'humain et la nature. Quelque part, l'homme a besoin de construire, d'innover constamment. C'est ce que vous faites un petit peu dans votre ferme aussi, à micro, je dirais, échelle, par rapport à tout ce qui se fait un petit peu autour de la planète. Le modèle, le schéma qui est aujourd'hui en place, est-il encore par rapport à d'autres des précédentes années, est-il encore valable ? Non, à mon avis, nous avons une planète qui est limitée. On a une planète qui est magnifique, mais qui est limitée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se reproduisent. En agriculture, on reproduit les choses. Et il y a des matières qui ne se reproduisent pas. Chaque fois qu'on a brûlé un litre de pétrole, il est brûlé pour longtemps. Donc, les ressources de la planète sont quand même... On peut les évaluer à peu près, en gros. Et nous sommes X milliards d'individus sur cette planète. Donc, nous sommes tous là pour vivre sur cette planète. Et le problème, c'est que si tout le monde voulait vivre comme nous vivons, nous, les ressources sont absolument insuffisantes. Et c'est un peu le drame aujourd'hui d'un modèle de société que l'Europe a inventé. Et l'Europe a le premier, disons, victime de ce modèle de société du toujours plus, infini, etc. Ça a été l'Europe elle-même. Les voyageurs du 16-17e siècle vous disaient que quand ils voyageaient en Europe, ils voyaient des communautés organisées selon leur... Elles avaient leur langue, elles avaient leur mode vestimentaire, elles avaient leur coutume, elles avaient leur maison, leur habitat. C'est-à-dire que c'était une multitude de cultures qui étaient réparties sur l'ensemble de l'Europe. Et ensuite, quand le modèle est venu, il y a une uniformisation généralisée du système. Et à partir de là, on a basculé en quelque sorte dans l'idéologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il repose sur la technologie, sur la combustion énergétique. On n'arrête pas tous les jours de brûler de la matière combustible pour circuler, pour ceci, pour cela. Et donc, du coup, ce paradigme, ce modèle de société, non seulement il s'est imposé en Europe, mais il a eu une extension vers les autres pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble du système humain est basé sur, finalement, matière combustible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé une civilisation fragile, parce que s'il n'y a plus de pétrole, plus d'électricité, plus de communication, disons, c'est l'effondrement général de notre système. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une réflexion concernant est-ce que ce système est durable ou pas ? Il ne l'est pas durable. Et si on établit un système dans lequel il faut toujours plus, toujours plus, pour quelques-uns, qui va avec toujours moins, toujours moins pour les autres, ce n'est pas possible. Donc, on a installé une féodalité planétaire dans laquelle il y a une minorité humaine qui concentre, 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 au détriment. Et en même temps, on est dans une civilisation où l'argent a pris beaucoup de pouvoir, enfin, le lucre a pris beaucoup de pouvoir, et je dirais, avec une finance qui, en fait, ne répond pas aux besoins. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'argent en dormant, comme on dit. Vous faites des placements et vous n'avez pas besoin de vous... Pendant que vous dormez, votre argent vous produit. Mais il produit quoi ? Des dividendes. Mais les dividendes, si ça ne nourrit pas, ça ne crée pas, disons, une solidarité entre les gens. Parce que s'il y a d'un côté des gens qui gagnent beaucoup d'argent en ne faisant rien, et de l'autre côté des gens qui s'appauvrisent de plus en plus, et qui n'ont même pas accès à un bol de riz, on ne peut pas dire que ce soit un équilibre et une équité planétaire. Et c'est là le gros problème. C'est que d'un côté, l'argent, produisant de l'argent, donne une féodalité planétaire qui est en mesure de tout accaparer. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a établi un système dit économie, mais ce n'est pas de l'économie, parce que par le fait même de la reproduction, et finalement, ce qu'on appelle l'économie aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la dissipation, c'est beaucoup plus de gaspillage, c'est ce qu'on appelle l'économie. C'est pour l'économie qu'on détruit la forêt, qu'on écume les mers. Et donc, il faut maintenant que nous retrouvions, nous sortions un peu de cette illusion, pour retrouver la vérité des choses. La vérité des choses, c'est que nous sommes en train de détruire la vie, que les générations futures vont être ruinées, parce qu'on va les faire hériter de quelque chose qu'on aura ruiné, et on les laisse se débrouiller pour essayer de survivre. Et ça, ce n'est pas admissible. Donc, mon message fondamental, c'est l'humanisme, la terre qui nous nourrit, qu'on empoisonne tous les jours. Tous les jours, on met des saletés dans la terre, et c'est ce qui donne ces denrées que nous ingérons tous les jours, et on sait très bien que ces denrées nous font du mal, que nous polluons l'eau, que nous polluons l'air. Donc, tous les paramètres qui rentrent dans la survie de l'humanité sont aujourd'hui négatifs. Et si on ne comprend pas ça, et si on continue à s'obstiner à dire croissance, croissance, et toujours croissance, etc., on s'obstine finalement dans une voie qui est suicidaire. Bien sûr. Alors là, vous avez énoncé des notions de commerce, d'économie, et aussi d'éducation. Est-ce que vous pensez qu'il faut remettre à plat le système éducatif qui est basé sur la compétition, quelque part ? Parce que les élèves, les étudiants sont notés. C'est toujours le meilleur qui l'emporte, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus intérêt à développer des travaux de groupe, solidaires, des choses comme ça ? Disons l'école, ce n'est pas d'aujourd'hui, il ne faut pas être hypocrite. L'école, ça prépare les gens par la compétition, on sélectionne les meilleurs, non pas les braves types, mais on sélectionne des gens qui sont capables de mieux servir le modèle de société. C'est tout. C'est la manufacture où on prépare des individus, ensuite on a une société compétitive, évidemment, quand on arrive à ce moment-là le meilleur, le moins bon, etc. C'est horrible. Il faut au contraire faire une éducation où on apprend aux enfants à être plutôt solidaires, à se soutenir mutuellement, à partager les efforts pour le bien des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il faut humaniser en quelque sorte l'éducation. Pour le moment, l'éducation est faite surtout pour sélectionner les compétences de façon à ce que le modèle puisse être servi par des individus qui sont en fait préparés à le servir. Donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité le plus possible. Il y a aussi un énorme problème, c'est-à-dire c'est le rapport homme-femme. Les femmes sont aujourd'hui, sur toute la planète, elles sont subordonnées. Alors qu'en fait, le masculin et le féminin sont indispensables à chacun de nous. On n'a pas été clonés encore. Donc il a bien fallu qu'il y ait homme et femme pour que nous existions. Alors je ne vois pas pourquoi le féminin représenté par la femme serait subordonné au masculin. Et c'est pour ça qu'il y a toute une réorganisation à l'échelle humaine pour trouver finalement les deux énergies, équilibrer les deux énergies féminines et masculines. Alors vous avez parlé de la notion de commerce. Est-ce que le fait de vendre des engrais, quelque part, c'est quelque chose d'inutile et ça sert au profit d'intérêts privés uniquement ? Bien sûr. Non seulement l'engrais qu'on met dans la terre détruit la terre, c'est-à-dire qu'il supprime sa vitalité, il l'empoisonne littéralement, il supprime sa vitalité. Il fait bien sûr pousser les plantes, mais les plantes sont malades, sont déséquilibrées. Ensuite on va chercher des pesticides. Enfin bon, on est dans un système qui est très très complexe. Et aujourd'hui on peut dire que l'humanité détruit la terre. Vraiment. Et donc c'est pour ça que l'agriculture que nous préconisons est une agriculture qui au contraire produit, mais améliore, mais ne détruit pas. Alors je crois qu'en 1992, si je ne me trompe pas, l'ONU a fait appel à vos services pour essayer, tenter de trouver des solutions pour faire reculer les déserts, puisque on est quand même, comme vous le disiez, un cinquième de la population à être privilégiée, mais quatre, cinquièmes sont dans la pauvreté et de plus en plus les déserts, je dirais, avancent. Qu'est-ce que vous en avez tiré de l'ONU ? Est-ce que c'est une organisation qui est à la hauteur de vos atopes ? Si vous voulez, l'organisation planétaire aujourd'hui, c'est une organisation où il y a des grandes institutions, soi-disant, etc. Mais moi je trouve que ça n'a pas tellement d'efficacité. Peut-être que ça limite un peu les dégâts, mais de là à réformer en profondeur le mode d'organisation planétaire, je crois qu'il y a du retard. Maintenant, moi je ne juge pas les personnes. À l'ONU comme ailleurs, il y a des personnes magnifiques. Mais le système lui-même, je trouve qu'il n'est un peu pas d'une efficacité remarquable. En tout cas, le système continue aujourd'hui. Vous voyez les dégâts qu'il y a en Espagne, vous voyez les dégâts qu'il y a en Grèce, les pays qui suivent les uns après les autres, le Portugal, etc. Mais je suis persuadé que cette dégradation générale du système, quand on va aux États-Unis, les Américains se remettent des voiles sur les réalités. Quand on cherche en profondeur, on voit bien qu'il y a une misère atroce. On voit bien qu'en France, il y a la misère qui est en train de s'installer partout, le chômage, etc. Donc, tout ça met bien dans l'évidence le fait qu'il faut maintenant prendre résolument des décisions qui vont permettre finalement de réorienter l'histoire. Parce que si on ne le fait pas, ça peut finir dans un immense chaos, à la fois une nature détruite, à la fois des êtres humains qui ne savent pas que faire, qui se détruisent mutuellement. On donne aujourd'hui beaucoup plus d'importance aux armements et à toutes ces choses-là qu'à venir au secours des gens qui crèvent de faim. Effectivement, j'ai lu récemment une phrase qui m'a beaucoup plu qui était « Combien faudrait-il, combien coûterait le fait de nourrir toute la population mondiale ? » Et la réponse était « Moins cher que de la bombarder ». J'ai trouvé ça assez bien formulé. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que les entreprises capitalisent mais même pas au profit de leurs salariés. C'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est au profit d'un système qui est absurde. Oui. C'est sûr que quand on analyse l'ensemble du système, il est absurde. Et je dis parfois que si les extraterrestres étudiaient l'humanité, ils sont doués mais crétins. Parce que le fait de l'organisation, comment se fait-il qu'on donne plus d'importance à s'entretuer, à tuer la nature, à nous faire tellement de mal entre nous ? Comment se fait-il qu'on ait ce réflexe alors qu'on est tous à la recherche du bonheur, à la recherche de la tranquillité ? Et on fait tout pour ne pas avoir ni cette tranquillité, ni ce bonheur. Et en même temps, on épuise et on détruit ce qui ne vaut que du bien. Je veux dire, la nature ne nous vaut pas de mal. Bien sûr, si vous allez à un serpent, vous pouvez vous piquer. Mais enfin, il y a aussi des microbes, il y a aussi toutes sortes de choses qui nous sont nuisibles, si vous voulez. mais en fait, la nature est beaucoup moins nuisible à l'être humain qu'à l'être humain à l'être humain. Donc, voilà, c'est là où se pose la question est-ce que l'humanité a un sens quelque part ? Il y a des gens qui se sont amusés à dire si on prenait par exemple une mesure temporelle depuis l'existence de la planète, vous prenez sur une journée 24 heures 24 heures de la vie de la planète nous, nous sommes arrivés il y a 2 ou 3 minutes c'est tout. Donc, nous sommes très récents dans cette réalité et le problème c'est de savoir bon, quel est quel est notre rôle quel est notre sens puisque nous détruisons énormément quoi. Jamais aucune espèce n'a détruit comme la nôtre. Donc, ça pose le problème est-ce qu'on continue comme ça et si le chaos généralisé et les générations futures vont être dans une détresse infinie ou est-ce que alors à ce moment-là il ne fallait pas faire d'enfants. Moi je suis étonné de voir des gens ayant des enfants mais ne sont pas préoccupés de savoir qu'est-ce qu'on va leur laisser. Quand je me suis présenté aux élections présidentielles en 2002 notre slogan c'était bien sûr appel à l'insurrection des consciences et c'était quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à la planète. Donc, il faut aujourd'hui que nous prenions vraiment notre responsabilité à l'égard de l'avenir. Ce qui veut dire qu'en fait on est tous responsables à notre niveau on n'est pas obligés de subir le système on est tous responsables de faire en sorte que le système continue si on n'arrête pas de nous-mêmes chacun à notre niveau c'est un petit peu ce que dit l'association que vous avez créée Colibri Colibri Vous pouvez nous rappeler la légende amérindienne ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une situation qui paraît à chacun extrêmement complexe et insoluble et donc c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu face à un système très très complexe et très difficile et alors un jour j'ai lu cette légende amérindienne qui disait qu'il y a eu un incendie de forêt les animaux étaient complètement découragés en voyant cet énorme incendie par contre le Colibri lui il va chercher quelques gouttes d'eau il les jette sur le feu et le Tatou lui demande mais c'est quand même dérisoire ce que tu es en train de faire c'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu et le Colibri lui dit je le sais mais je fais ma part voilà et ça ça m'a paru très intéressant de dire chacun de nous il y en a qui peuvent faire comme ça et l'un qui peuvent faire comme ça mais on fait au moins quelque chose parce que rester à se lamenter sur le monde qui ne va pas c'est pas ça qui va changer les choses et je suis persuadé que si nous sommes nombreux à faire de petits chacun là où nous pouvons quelque chose de tout peut donner quelque chose de formidable alors aujourd'hui on voit que le progrès certains progrès sont intéressants d'autres nuisent c'est à dire que aujourd'hui on travaille beaucoup et on n'a pas le temps de se servir de tous les appareils qu'on achète et qu'on consomme parce qu'on a trois portables deux télévisions mais finalement on rentre à 22h le soir après le boulot on est fatigué on n'a même pas le temps de s'en servir mais parallèlement à ça il y a quand même des progrès qui sont je pense intéressants comme par exemple avant on exploitait les animaux pour travailler la terre maintenant on a des machines qui peuvent remplacer donc utiliser à bon escient ça pourrait être quand même intéressant le progrès il y a le meilleur il y a le pire le progrès on a fait des progrès dans les choses positives et on a fait des progrès dans les choses négatives aujourd'hui on a des bombes atomiques bombes atomiques ça relève de la connaissance de ce qu'on pourrait appeler les sciences nouvelles etc et puis on a je viens d'être opéré d'un oeil au laser c'est formidable donc il y a des choses extrêmement positives et puis il y a des choses très négatives mais ça ça tient à la disposition des individus c'est-à-dire que si notre conscience s'élève bien sûr elle fera des choses belles mais si notre conscience ne s'élève pas elle ne fera pas des choses belles alors qu'est-ce que vous proposez comme solution concrète sur le travail de la terre et un petit peu votre spécialité votre expertise parce que je crois savoir pour vous avoir écouté un petit peu que la terre est vivante c'est ça donc qu'est-ce qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse remplacer les engrais et comment 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 créer un potager puisqu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ne savent pas faire c'est tout simplement nous on a créé des structures qui apprennent aux gens à le faire il y a Terre Humanisme là en Ardèche qui accueille tous les ans un quota de gens qui viennent pour apprendre à cultiver leur jardin sans l'empoisonner donc on a des connaissances on a des programmes internationaux j'ai beaucoup travaillé au Burkina Faso au Niger au Mali j'ai travaillé même en Palestine dans les territoires occupés j'ai travaillé dans le sud de la Tunisie nous avons un programme maintenant au Maroc qui est très important nous poursuivons tous les programmes partout si vous voulez donc ces techniques qu'on appelle l'agriculture agroécologique sont des techniques qui sont maintenant on n'a pas besoin de prouver aux gens que ça fonctionne j'ai même écrit un livre sur les zones sahéliennes les zones où l'agriculture est la plus difficile à pratiquer et avec l'agriculture écologique on arrive à produire alors qu'ailleurs on n'a pas et pour cela j'ai écrit d'ailleurs un livre déjà intitulé l'offrande au crépuscule qui a été primé par le ministère de l'agriculture français donc qu'on ne raconte pas qu'il n'y a pas de solution les solutions elles sont là simplement on va à l'encontre des lobbies marchands d'engrais on va à l'encontre des gens qui veulent imposer les OGM et ça c'est dramatique parce qu'il y a 60% du patrimoine génétique que l'humanité depuis 10 à 12 000 ans elle a elle a produit elle a collecté qui a déjà disparu c'est-à-dire qu'on est dans un processus où on va affamer l'humanité parce que si on supprime tout cela alors les gens veulent mettre des OGM veulent mettre des choses mais c'est des artifices on n'a pas besoin de tout ça les OGM ça ne se reproduit pas par contre les lobbies qui de tout de tout poil sont toujours là à essayer d'appauvrir l'humanité pour lui proposer autre chose et c'est dramatique et les gens ne réalisent pas combien c'est une tragédie et combien on est en train de 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 produire un génocide légalisé c'est là où je trouve que les états sont nuls parce que les états devraient intervenir sur ces questions-là et c'est des questions vraiment d'une gravité extrême et pourtant alors la terre elle est détruite par les engrais les pesticides etc l'eau est polluée par toutes les infiltrations de produits donc on est constitué d'eau quand même 80% je crois 75% quelque chose de genre là donc l'eau que nous buvons elle est polluée la nourriture que nous mangeons elle est polluée l'air que nous respirons est pollué alors où est-ce qu'on va aller c'est-à-dire qu'on va complètement à l'encontre des lois fondamentales que la vie a mis depuis les origines en place donc on est dans une posture suicidaire qu'on le veuille ou non il faut que les gens le comprennent qu'on est en train de se suicider et suicider les générations futures parce que si voilà tout ce qui est nécessaire à la survie est dégradé atteint et pollué ça veut dire que graduellement l'humanité va vers le suicide alors on essaye d'amener des artifices les OGM les machins tout le monde bricole trafique enfin une espèce de cuisine du diable dans lequel c'est du commerce en fait ils veulent nous vendre des graines mais elles ne peuvent pas se reproduire c'est pour pouvoir nous les vendre à l'infini ce n'est que du commerce mais aussi j'incriminerai en fait j'incriminerai moi je n'ai pas à incriminer qui que ce soit ni à juger qui que ce soit mais je pense que si les citoyens étaient intelligents ces choses-là ne se passeraient pas il faut quand même mettre le citoyen le collège disait dire qu'il suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas on ne peut pas mieux dire j'ai découvert alors je crois que c'était à l'âge de 13 ans en 3ème l'oeuvre magistrale de Darwin l'origine des espèces et je pense qu'on est vraiment dans ce modèle dans ce concept quand je vous entends j'ai l'impression de retrouver un petit peu les concepts qu'il a énumérés il y a très longtemps c'est quand même un visionnaire c'était l'histoire de la lutte des espèces la prédation etc il y a des gens qui se réfèrent à Darwin pour dire je m'enrichis mais vous voyez la nature c'est comme ça le plus fort le dévore le plus faible etc sauf que c'est pas transmissible dans le sens vous savez quand un lion mange une antilope il digère son antilope mais il n'a pas de banque d'antilope ou d'entrepôt d'antilope pour vendre aux copains c'est là la différence de la prédation humaine qui est reliée à j'en veux plus j'en veux plus quand un lion il est rassasié il s'arrête nous on est on est rassasié mais on veut toujours plus encore malgré tout et au détriment des autres on vient de là c'est à dire qu'on s'est développé grâce à la mort quelque part c'est à dire que les plus faibles mouraient donc les plus résistants alors que ça que ce soit dans chaque type d'animaux on a évolué grâce à ça les plantes de la même manière c'est à dire que les plantes qui n'étaient pas assez hautes par exemple pour les girafes se faisaient manger donc disparaissaient et il ne restait plus que les plantes qui étaient assez hautes oui mais ça c'est c'est je veux dire l'équilibre l'équilibre général du système vivant rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme c'est que la planète elle n'a pas besoin de nous la planète elle s'est organisée pour vivre qu'on disparaisse ou qu'on reste je ne pense pas que ça change au contraire même par moment on verrait si on disparaissait les éléphants les baleines feraient une fête à tout casser parce qu'on est là pour ruiner tout tout soumettre à nos appétits tout soumettre à notre violence il serait temps quand même qu'on sorte un peu de cela il faut qu'on revienne un petit peu à une certaine humilité puisqu'on est les êtres dominants de la planète aujourd'hui ça n'a pas forcément toujours été le cas et quelle est notre place légitime sur cette planète par rapport aux autres espèces finalement oui mais on est dominants dans un certain sens mais quand un bon microbe s'occupe de vous vous n'êtes dominé plus rien du tout il faut être réaliste on domine simplement à l'apparence mais combien de peuples ont été massacrés par des microbes simplement des microbes des épidémies de typhus de peste voilà toutes ces maladies on domine on domine d'accord mais enfin on se retrouve au tombois un jour il ne faut pas croire non plus que nous sommes des immortels nous sommes simplement dans les mêmes lois bien sûr d'une façon comme ça apparente on est dominants mais d'une façon réelle on ne l'est pas on ne l'est pas réellement un microbe peut nous régler notre compte définitivement donc il faut qu'on soit conscient que toutes ces choses là il faut amener maintenant à ce que nous comprenions que nous avons une responsabilité à l'égard de la vie et que nous avons l'amour à mettre en place aimer voilà la seule chose que l'être humain positif c'est quand il aime voilà quand il aime il aimer quelque chose de puissant qui est constructif à condition que l'amour ne soit pas non plus bricolé par l'histoire de jalousie de machin de trucs extrêmement compliqués donc mais si on reste vraiment dans 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 cette pulsion d'amour on prend soin des choses ça c'est un rôle magnifique de l'être humain parce qu'il est capable de le faire lui seul est capable de le faire j'ai eu l'occasion de discuter avec votre fille tout à l'heure votre fille aînée qui me disait qu'elle a vécu toute sa jeunesse à la campagne et puis qu'elle aimerait bien quand même connaître un petit peu la ville est-ce que finalement chaque être humain n'a pas un cheminement à faire un cheminement personnel pour trouver un petit peu son objectif et puis son son idéal de vie c'est tout à fait légitime tout à fait légitime je suis vivant j'ai envie de voilà j'ai envie de faire ça ou ça ou ça ou ça parce que ça m'accomplit ça m'apporte ça m'aide à épanouir ma personnalité à m'accomplir à travers la vie la vie c'est un chemin d'initiation à travers lequel on s'accomplit on grandit on s'épanouit on se donne du bonheur etc c'est ça vivre autrement autrement vivre ça devient quoi je n'en sais rien on dit bon est-ce qu'il existe une vie après la mort j'en sais rien c'est strictement rien peut-être alors on se réincarne chacun y va de son truc mais j'en sais strictement rien le problème aujourd'hui c'est de savoir est-ce qu'il existe une vie avant la mort qu'est-ce que ça veut dire que vivre voilà il faut qu'on redéfinisse un peu les choses vivre ce n'est pas simplement naître étudier pour avoir un boulot faire son boulot toute sa vie et aller à la retraite pour mourir moi je trouve ça un peu court oui vous dites souvent qu'on est enfermé du début de notre vie jusqu'à la fin à partir du landau jusqu'à c'est une forme incarcé une incarcération c'est-à-dire de la maternelle à l'université on est enfermé ensuite on travaille dans des boîtes des petites boîtes des grandes boîtes même pour s'amuser on va en boîte on va dans sa caisse puis ensuite on a la boîte où on met les vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner donc c'est pour ça que nous ce qu'on entend par humanisme c'est comment faire que cette société qui a donné à l'argent le plein pouvoir sur l'être humain qui donne à ceux qui le possèdent le plein pouvoir sur les autres on puisse vraiment qu'une vie quand un être vient et advient à la vie qu'il puisse avoir un chemin de bonheur un chemin de et non pas un chemin d'asservissement pour finalement mourir disparaître après avoir eu une vie où là on a consommé c'est horrible de consommer mais on s'est fait exploiter j'aime pas mais on se laisse aussi on se laisse parce que c'est pour ça que je prêche la sobriété je dis si on était sobre les multinationales on se plaint des multinationales mais si on était sobre elles disparaîtraient on les nourrit tous les jours moi le premier chaque fois que je prends ma voiture je mets de l'essence je donne mon argent à je sais pas qui à Total ou à Shell ou à je sais pas à qui je le donne d'ailleurs mais je on est tous pris dans cette contradiction dans laquelle à la fois on voudrait que le monde change qu'il n'y ait pas ces lobbies et toutes ces choses là et à la fois je suis bien obligé de les nourrir sinon moi je ne peux plus vivre ou alors je prends une charrette et puis que je bouge plus de chez moi mais vous voyez pour autant je suis pas contre le fait il faut simplement aménager des choses pour que ces choses ne créent pas si vous voulez ces dictatures financières mondiales qui oppriment le reste de l'humanité par tous les lobbies et toutes ces choses là qui oppriment l'humanité alors avant de vous nous avez proposé de faire un petit peu le tour du domaine tel qu'il est maintenant parce qu'il a bien évolué depuis les années 60 quel conseil vous donneriez aux dromois et aux arts des choix est-ce qu'il y a des adresses ou des formations vous en avez parlé tout à l'heure qu'ils peuvent aller voir et puis même ça peut s'étendre à des nationalement voire même internationalement à des gens oui on a moi j'ai toujours veillé à ne pas être que dans le discours le discours il y en a les bibliothèques sont pleines de considérations du monde tous les jours on a des considérations sur le monde qui va pas bien des thèses des antithèses sur le monde qui va pas bien mais on ne peut pas justement devant l'incendie on ne peut pas continuer à dire voilà il y a des flammes comme ci ou des flammes comme là pendant ce temps là le bateau brûle c'est un peu l'histoire du Titanic pendant qu'il coulait on disait surtout distrayer les gens il faut pas qu'ils soient et qu'ils se prennent la tête donc on les distrayer pour essayer mais pendant ce temps là le bateau coule et aujourd'hui il faut faire des choses il faut réaliser des choses voilà et changer le modèle et bien c'est pour ça qu'on a Terre et Humanisme qui fait de la formation qui mène des programmes internationaux sur l'agriculture et l'agroécologie la proposition de l'agroécologie il y a ma fille qui m'a fait l'honneur de créer le premier site Oasis en tout lieu pourquoi Oasis en tout lieu parce que demain quand les gens seront tous au chômage etc on fait quoi voilà quand l'état ne pourra plus rien payer il faut que les gens se regroupent se réorganisent en communauté il y a les Amanins qui sont dans la Drôme justement les Amanins qu'on a réalisé avec un certain Michel Valentin qui malheureusement nous a quitté j'en suis très endolori et on a créé ce lieu qui est un lieu à côté de la Roche-sur-Grane oui qui est donc un lieu maintenant de 55 hectares agriculture il y a une école il y a les gens se viennent c'est un lieu de rencontres de conférences de concertations etc donc ça fonctionne bien ma fille elle-même avec le Hameau-des-Buits elle a créé quand même une école et un collège vous voyez nous avons même le monastère de Solan qui fait des choses magnifiques le Kerbastique le domaine de la princesse de Polignac aussi qui ont fait des choses et j'en oublie tout ce qui se passe dans le sud toutes les propositions sur Oasis en tous lieux sur les colibris sur toutes ces choses-là sont en train de se développer on a des actions internationales maintenant qui se répartissent un peu partout donc tout ça ça veut dire qu'on ne fait pas que parler et analyser on agit et on agit concrètement et si on n'agit pas concrètement ça sert à quoi ? on ne peut pas indéfiniment faire des thèses et des antithèses sur ce qui ne va pas aujourd'hui soit on est capable de dire autre chose est possible on va le construire on va le faire on va le démontrer et soit moi si je n'avais pas cette alternative concrète je peux vous assurer que je me retirerais complètement du débat public ça sert à quoi d'aller encore raconter aux gens si on n'est pas en mesure de leur dire vous pouvez faire autrement vous pouvez vous former vous pouvez agir ensemble le colibri vous voyez ça a pris c'est incroyable parce que ça a pris le colibri parce que les gens ressentaient le besoin d'être ensemble de discuter ensemble je suis tout seul avec mon problème c'est quand même dur à supporter je suis avec les autres qui ont le même problème on discute on échange etc là ça donne quand même de l'impulsion donc toutes ces choses que nous avons créées maintenant et on va en créer encore parce que nous venons de créer un fonds de dotation et ce fonds de dotation il est destiné justement à collecter le maximum de moyens pour propager encore plus largement l'agroécologie l'agroécologie répond quand même à la fin dans le monde c'est la seule qui sache répondre à la fin d'un monde alors moi étant je suis complètement nul dans des tas de choses là c'est ma maîtrise je maîtrise l'agroécologie je ne vais quand même pas me dire que les gens que les enfants crèvent de faim je suis obligé je suis obligé en mon âme et conscience de faire le maximum pour que ça se répande parce que chaque fois que j'éduque un paysan à l'agroécologie j'en fais un écologiste et j'en fais un protecteur de la vie et je sais qu'il va mieux nourrir ses enfants en quantité en qualité qu'il va respecter la terre donc on est bien obligé de faire ce gros travail et autant que Dieu nous produit je veux dire moi tant que je vivrai et que je pourrai faire quelque chose évidemment il n'est pas question de démissionner j'aimerais bien démissionner parfois mais je ne sais pas qui donne ma démission parce que si ma conscience n'accepte pas ma démission et parfois je me dis il faudrait que je me fasse mettre en taule comme ça au moins j'ai un alibi formidable pour m'occuper un peu de moi-même et être tranquille vous voyez donc on est pris dans tout ça et moralement moi je suis très ému par les enfants très ému je regarde parfois les enfants quel avenir pour eux est-ce que cet enfant que je vois qui est tout beau tout l'avenir c'est quoi pour lui est-ce qu'il aura un boulot est-ce qu'il pourra etc je ne peux pas ne pas être ému par ça et je ne peux pas ne rien faire voilà donc on est un peu prisonnier Pierre Rabhi m'énerve parce que franchement assumer une vie publique ce n'est pas toujours facile et de l'autre côté il y a le Pierre Rabhi qui dit mon pauvre vieux il faut que tu ailles jusqu'au bout voilà alors justement quand on a choisi une vie comme la vôtre simple mais dure quand même parce qu'il faut couper du bois pour se chauffer il faut quand même cultiver la terre il faut être bien physiquement quand même déjà ça pose aussi la question de la vie en communauté avec la famille les intergénérations c'est-à-dire que passé un certain âge peut-être qu'on ne pourra plus assumer la coupe du bois la cultivation du potager tout le relève c'est dans cette perspective que j'avais proposée les oasis sont tous lieux c'est-à-dire que les gens au lieu de chacun vivre tout seul et avec en ne sachant même pas s'ils vont pouvoir vivre parce que est-ce que est-ce que les dispositifs sociaux de l'État les tout ce qu'ils distribuent les RSA les Rémi etc. ça va durer non ça ne durera pas parce que c'est lié à la production des richesses si on ne produit pas de richesses comment est-ce qu'on va secourir tout ce monde là et il faut le faire mais il faut le faire en ayant en tête aussi comment faire pour n'avoir plus à secourir vous voyez c'est pour ça que je fais une différence entre l'humanitaire et le secours et l'humanisme qui est qui est au contraire le souci que l'on a l'on a de la vie et des autres et non pas laisser fonctionner les choses sinon on est dans le principe du pompier pyroman c'est-à-dire que la société crée le problème et ensuite elle prétend le résoudre il ne faut plus créer le problème et il faut ramener mais ça ne peut pas se faire si on n'accepte pas la simplicité si on n'accepte pas la frugalité mais moi quand je travaillais dur que ce soit moi ou que ce soit ma femme quand on travaillait dur c'était que du bonheur on travaillait dur mais on était heureux de travailler dur parce qu'on construisait quelque chose qui était notre liberté et la liberté ça n'a pas de prix donc chaque fois on faisait les choses certes c'était difficile mais c'était une façon de construire la contrepartie c'était la liberté que ça nous donnait quand même même en ça rappelle un peu la vous savez cette fable du chien et du loup voilà le loup est affamé il vient voir un chien qui lui est bien portant et il y a un moment il lui dit mais qu'est-ce que tu as là c'est le collier voilà et c'est le collier donc c'est la perte de liberté certes il a sa gamelle garantie mais elle est garantie parce qu'il est parce qu'il est il est prisonnier il est asservi voilà alors nous on a préféré dire bon bah tant pis c'est notre aventure on est déraisonnable on est pas raisonnable on est pas etc mais il se trouve ça fait 45 ans que nous sommes ici et je changerai pas ma vie contre contre quoi que ce soit je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à votre discours et à ces concepts par contre qui n'osent pas je peux les comprendre qui n'osent pas arrêter leur métier parce qu'ils ont des salaires qui ne leur permettent pas de vivre encore longtemps sinon pas et donc c'est pas facile de se lancer je ne juge pas les gens parce que la société est tellement compliquée compliquée complexe vous voyez vous cherchez du boulot on vous dit vous avez un boulot à 60 km vous faites quoi le logement le machin c'est pas seulement trouver un travail c'est aussi comment organiser toute sa vie une fois que vous avez trouvé un travail il faut continuer à se loger il faut continuer ça vient avec beaucoup de choses et voilà on a créé ce système complexe maintenant il faut sortir de ce système complexe je ne veux pas dire que les politiques doivent avoir une baguette magique et du jour au lendemain changer les choses si j'ai quelque chose à leur reprocher c'est qu'ils ne mettent pas en perspective le fait qu'il faut qu'on sorte de ce modèle si on ne sort pas de ce modèle il produira toujours 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 les mêmes difficultés est-ce que les hommes politiques ne proposent pas des discours que les gens veulent entendre aussi c'est-à-dire que s'ils sont complètement à l'opposé de ce que veulent les gens j'ai fait une expérience politique en 2002 on m'a poussé à me présenter aux élections bon j'ai des insomnies moi j'ai pas envie de rentrer en politique j'ai pas envie d'être quoi que ce soit en politique sauf que je me suis dit que les politiques ils ne prennent pas en question les choses qui me paraissaient absolument fondamentales donc j'ai fini par me présenter en me disant ça va être un flop il y aura je serai tout seul avec peut-être une signature ou deux et puis voilà c'est tout et bien l'expérience que nous avons fait en 2002 ça fait rien à voir avec le discours politique le féminin au cœur du changement changer l'éducation la décroissance même on a osé c'est une chose terrible la décroissance on m'aurait brûlé vif au Moyen-Âge toutes les toutes les idées et les valeurs qu'on mettait en avant c'était des idées et des valeurs qui allaient construire une société différente plus heureuse plus respectueuse de la vie etc c'était ça notre grand message nous et bien on a frôlé les 200 signatures d'élus après avoir commencé tard on a fait une quarantaine de conférences salles pleines ça veut dire que les gens ont besoin maintenant de réfléchir à ces choses-là vous voyez quand un élu vous donne sa signature pour des idées qui ne sont pas seulement que politiques ça veut dire que cet élu il adhère à ce que vous dites et aujourd'hui je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent si aujourd'hui j'ai un certain succès c'est parce que les gens adhèrent à ce qu'on essaye de faire retroussons-nous les mains et faisons les choses autrement je pense qu'il y a une certaine liberté d'expression qui est moderne aussi c'est qu'à l'époque même jusque il y a 50 ans on ne pouvait pas tout dire c'était mal vu il faut avoir l'honnêteté de dire voilà moi je pense que quelqu'un qui serait dans la politique avec une grande honnêteté il ne va pas faire de la démago il ne va pas dire si vous votez pour moi on rasera gratuit c'est pas vrai c'est pas vrai il ne faut pas raconter des choses comme ça la société est difficile d'autant plus que celui qui se présente il n'est pas forcément responsable des problèmes il vient prendre une situation difficile donc il peut d'autant plus lui dire la situation est très difficile moi je ne vous promets pas le bonheur absolu mais je vous promets de faire vraiment en mon âme et conscience tout ce qu'on peut pour en sortir ça ce serait un discours mais dire si vous votez pour moi il y aura ceci il y aura cela ça c'est de la démagogie c'est pas très honnête mais je ne juge pas les personnes je m'en fous ce qu'ils ont en eux-mêmes moi ne me regarde pas je n'ai pas à les juger mais je ne peux pas adhérer à quelque chose qui promet uniquement pour des questions démagogiques pour avoir des voix et quitte après à dire ah bah oui je n'ai pas pu le faire donc il faut vraiment alors effectivement est-ce que quelqu'un qui aura un discours comme ça il va rassembler du monde peut-être pas parce que les gens ce qu'ils veulent c'est un homme providentiel qui va aller sortir de l'ornière l'homme providentiel n'existe pas voilà il faut se mettre alors il y a la peur peur de ceci peur de cela et on joue sur cette peur au lieu de dire radicalement notre modèle de société ne va pas on va construire autre chose ras-le-bol de produit national brut il faut passer à autre chose alors si celui qui a le courage de ça est-ce qu'il sera élu est-ce qu'il sera grande question est-ce qu'il faudrait introduire des cours de bonheur à l'école par exemple le bonheur ça se vous pouvez être milliardaire et pas avoir le bonheur du tout ça ne s'achète pas le bonheur ça ne se décrète pas il y a des gens je vois en Afrique des gens ils ont juste une maison en terre une casserole pour ce truc et ils sont heureux et j'arrive ici on a tout les frigos les machins les bagnoles et tout et on consomme de plus en plus d'anxiolithique tout à fait ben oui le bonheur c'est pas quelque chose vous pouvez avoir tous les milliards que vous voudrez vous achèterez vous achèterez tout ce que vous voudrez des yachts des machins des trucs des avions privés tout ce que vous voudrez mais on n'achèterait jamais le bonheur parce que la joie ça ne s'achète pas heureusement ce serait la plus grande inégalité l'injustice de la vie c'est que parce que j'ai de l'argent j'achète du bonheur non j'achète des divertissements voilà j'achète des trucs des bonheurs fondamentales je le vois des gens ils n'ont trois fois rien ils sont profondément heureux chaque jour pour eux c'est une fête chaque jour est une fête et puis d'autres ils sont pleins de milliards et chaque jour c'est une c'est une torture on dit souvent que quand on n'a rien on n'a rien à perdre et on n'a pas ce souci alors que quand on a beaucoup on a tout à perdre donc on se récupère des soucis en même temps avec les choses qu'on possède quelque part on possède quoi ? je veux dire l'indispensable c'est quoi ? c'est se nourrir te vêtu avoir un toit sur sa tête être soigné ça tout le monde ne l'a pas et même dans les pays riches c'est ça qui est indispensable à la vie et le système ne génère pas forcément cette chose là une fois que j'ai ça après c'est du superfait bien sûr je suis heureux d'entendre de la musique je suis heureux d'un tas de choses mais finalement le problème c'est que l'indispensable n'est même pas résolu les enfants crèvent de faim un milliard d'enfants vous vous rendez compte etc et pendant que nous avons parlé je ne sais pas combien d'enfants sont morts de faim ça c'est le vrai problème qui devrait préoccuper l'humanité par contre le superflu alors là il n'y a aucune limite il n'y a pas de crise du luxe le luxe n'est pas en crise ce qui est en crise c'est l'indispensable et c'est quand même incroyable seulement simplement il y a quand vous allez au bout des choses où il n'y a plus rien plus rien je vous mets une miche de pain et un diamant et je vous dis de choisir voilà à ce moment là vous verrez où se trouve l'essentiel aujourd'hui l'essentiel ce n'est pas tous ces cailloux brillants et tous ces trucs on n'a rien affiche de tout ça par contre le pain la valeur de la vie la tranquillité la paix dans sa tête etc ça c'est le luxe ce n'est pas autre chose le luxe ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent et puis d'être tourmenté tous les jours à prendre des drogues pour essayer d'avoir l'air de vivre et d'être vivant le temps qui manque souvent alors on pourrait en discuter quand même pendant trois jours au nom de stock vous avez quand même beaucoup beaucoup de choses à raconter mais j'avais quand même une dernière question vous parlez souvent de violence écologique c'est à dire que il faut prôner un petit peu tout ce qui est bien mais avec de manière raisonnable c'est à dire sans violence qu'est-ce que vous pensez par exemple du fauchage des OGM de certains champs je veux dire c'est légitime que de dire on ne veut pas des OGM moi je n'en veux pas je suis prêt à aller faucher les trucs parce que c'est un attentat contre l'humanité quand vous introduisez des OGM vous introduisez une perturbation extrêmement importante dans le cycle de la vie et dans la vie au détriment des populations des enfants de tout le monde donc c'est un attentat les OGM c'est immonde parce qu'on prétend que voilà des organismes génétiquement modifiés vont permettre non en plus les gens ça rend les gens dépendants ça ne se reproduit pas ça veut dire qu'on va rompre la chaîne de l'autonomie des gens à se nourrir par eux-mêmes et à ce moment-là il va y avoir une hégémonie sur la capacité la capacité des gens à survivre et ça c'est très d'enfant et puis surtout on ne sait pas si c'est comestible parce que les hommes et les plantes se sont développés ensemble donc aujourd'hui si on mange tout ce qui est dans la nature c'est parce que la nature et l'homme ont grandi en osmose pendant des millions d'années modifier il y a eu d'abord la nature l'homme est venu après il s'est rajouté à toutes les espèces que la nature a inventées on se donne énormément d'importance c'est ça qui est terrible et la seule importance que nous aurions vraiment et qui nous donnerait une espèce de de droit ou je ne sais pas quoi de légitimité à avoir de l'importance c'est de prendre soin des choses c'est que je suis conscient des choses et j'en prends soin donc je mets quelque chose de beau dans mon geste je soigne je prends soin les primitifs l'ont fait les primitifs étaient beaucoup plus intelligents que nous plus avancés certes ils n'avaient pas des moteurs des machins et des machines mais ils avaient une perception de la vie qui était sur la gratitude qui était en rapport justement en osmose avec cette réalité vivante et eux ils étaient dans ce qui était beaucoup plus vrai que nous nous on est dans l'artifice on a tout artificialisé et on a des bombes atomiques on est bien on peut provoquer un suicide collectif dès demain l'humanité peut se suicider littéralement et se faire disparaître alors là c'est vraiment l'intelligence c'est beau c'est magnifique voilà donc il faut quand même qu'on retrouve l'intelligence que nous n'avons pas alors vous aviez des animaux avant oui on avait donc des chèvres et puis on profitait de tout cet espace qui s'appelle paille-olive qui est un bois absolument extraordinaire et dans lequel s'égayait notre troupeau on a toujours voulu avoir peu d'animaux enfin les animaux équilibrés pour ne pas ravager le milieu bien entendu voilà et donc là ça fait des années qu'on fait de l'agriculture c'est un peu mon petit domaine personnel jardin pardon temps voilà on est au mois de mai on le rappelle oui donc forcément le potager ah ben le potager il démarre à peine j'ai des plants qui sont sous la serre qui n'ont pas été encore d'accord mis mis en terre et puis on prépare tout doucement puis maintenant j'ai beaucoup moins de temps pour me consacrer je consacre plus de temps possible à mon jardin parce que ça c'est très important pour moi mais mais hélas ben vu que on ne peut pas être conférencier expert international etc et puis en même temps jardinier et tout le reste donc mon jardin je le fais absolument parce que ça je ne tiens absolument pas à lâcher mais le temps à lui consacrer s'est réduit un peu quoi d'accord donc là vous avez à peu près combien de mètres carrés de là il doit pas il doit y avoir enfin le potager limité mais il doit y avoir à peu près un hectare de terre consacrée aux vergers potagers etc nous avons aussi des terres de l'autre côté en bas enfin il y a en tout il doit y avoir une douzaine d'hectares d'accord une douzaine d'hectares oui oui une douzaine d'hectares mais il y a beaucoup d'endroits sauvages si vous voulez et ce bois de paille-olive qui est une merveille il y a une association maintenant qui protège le bois et c'est un bois très très intéressant pour les scientifiques pour vraiment beaucoup de très belles choses donc là en ce moment vous avez labouré je vois oui on vient de labourer un peu le sol et puis j'ai semé mes patates hier oui d'accord vous avez semé des patates vous avez semé autre chose encore j'ai semé là-bas je mets des pois chiches d'accord là je mets du maïs mais on ne voit pas c'est tout évidemment sous terre et puis bientôt on peut préparer pour tout le reste les haricots on essaye d'avoir le maximum de produits pour notre alimentation directe est-ce que les graines on peut les trouver encore facilement maintenant ou est-ce qu'il faut les préserver ah ben il faut préserver les graines et il y a des organisations qui les protègent vous avez entendu parler peut-être des cocopéli des gens qui font vraiment un boulot extraordinaire de protéger les variétés les variétés traditionnelles pour limiter voire éradiquer le recours aux OGM et tous ces choses-là ils font un excellent travail de protection du patrimoine génétique qui est indispensable à la survie de tout le monde vous comme moi on peut s'en procurer encore des graines oui il y a encore des endroits où ils vendent cocopéli continue il y a diverses organisations maintenant qui sont faites pour ça et nous sommes nous en train de lancer un mouvement qu'on appelle les femmes semencières et qu'on voudrait que les femmes s'impliquent dans la protection et la reproduction des semences au nord comme au sud puisqu'on a différentes actions un peu partout d'accord combien de mètres carrés il faut pour une famille de 6 personnes par exemple pour pouvoir survivre alors ça se calcule pas seulement au mètre carré c'est la façon dont on travaille il y a une forme d'intensification c'est à dire que vous pouvez donner 50 mètres carrés à deux personnes selon la façon dont elles tirent partie il y en a qui vont donc il y a aussi des problèmes de technique il y a des techniques maintenant d'intensification qui permettent de produire beaucoup sur un minimum de surface vous voyez vraiment il y a des choses maintenant très intéressantes comment toujours ah oui biologie oui qu'est-ce que vous pensez des engrais biologiques c'est vraiment biologique ou c'est juste le nom ça ça dépend si les gens sont honnêtes ou pas s'ils mettent sur leur leur sac biologique il faut que ça soit biologique de toute façon il y a des contrôles là-dessus il s'agit que les gens ne trichent pas mais voilà mais l'idéal c'est de le faire soi-même c'est-à-dire de produire soi-même on récupère les déchets on a un peu de fumier on composte on fait ce qu'on appelle des composts et on produit des engrais donc tout le monde peut faire chez lui facile à un morceau de terrain parce que tout le monde n'habite pas en pavillon mais peut faire un compost et l'utiliser ah oui bien sûr nous formons les gens à ça oui oui le terre humanisme forme les gens à ces techniques-là et on a beaucoup de monde beaucoup d'inscriptions on n'arrive même pas à répondre à la demande tellement il y a des gens passionnés maintenant pour venir dire comment je fais pour quand j'ai récupéré mes déchets et tout ça les transformer en humus pour fertiliser le sol aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font leur plus en plus de gens qui veulent faire leur jardin et se nourrir eux-mêmes directement alors pendant 13 ans vous n'aviez pas d'eau potable comment avez-vous électricité 13 ans 7 ans pendant 7 ans l'eau limitée on n'était pas sans eau mais enfin peu très très peu vous avez créé un bassin là maintenant on a l'adduction l'adduction de la commune et puis il y a deux grandes cuves que vous avez dû voir ça c'est que de l'eau de pluie récupérée on stocke l'eau de pluie et c'est avec cette eau de pluie qu'ensuite on irrigue donc ça ça servait juste à irriguer par contre oui uniquement l'eau potable non ah ben boire de l'eau potable on la prenait dans le puits c'était un puits et puis elle était elle était de très bonne qualité il n'y avait pas aucun problème avec ça vous avez de la vigne oui on a un peu de tout un peu de vigne vous avez des oliviers vous en avez des amandiers là-bas on a voilà toutes ces choses là sont faites pour à l'échelle familiale pour avoir quand même des choses quoi un vrai paradigme un vrai à où ? ah ben oui voilà c'est l'Oasis un retour aux sources oui c'est l'Oasis dans le sable autour mais oui 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 avec une vue magnifique voilà sur les montagnes c'est là c'est pour ce panorama qu'on a toutes ces choses là sont du luxe vous voyez les différents plans ça va sur les Cévennes et tout ça le mont Lozère on voit et alors comment s'est passée votre intégration en Arbèche ? oui on était assez parrainé par le docteur Richard un grand grand ami un homme qui nous a fait beaucoup de bien et qui nous a accueillis qui nous a donc je l'ai profondément dans mon coeur parce que c'était un être exceptionnel et c'est grâce à lui qu'on a pu il nous a beaucoup aidé à nous implanter d'accord oui allez on va aller voir la serre rapidement alors je ne sais pas si la serre c'est une toute petite serre destinée à faire quelques plans vous voyez mais ce n'est pas rien d'exceptionnel vraiment tout petit c'est à l'échelle de la famille on ne vend pas grand chose comment vous avez remboursé votre crédit de 15 000 francs que vous avez emprunté au crédit agricole on a travaillé on a gagné un peu de soupe on a remboursé petit à petit on a vendu un peu des produits le fromage oui oui on a fait la période on a fait beaucoup de fromage de chèvre ça c'était Michel qui s'occupe de produire des chèvres etc Pierre Rabhi merci pour ce soutien nous sommes ravis que vous nous ayez accepté comme ça merci à vous et puis j'espère à très bientôt vous revoir une fois merci et bonne continuation merci à vous les caméramans merci à vous Sous-titrage ST' 501